Le 10 octobre dernier, Kate Middleton a fait une apparition émouvante lors de son tout premier engagement public depuis l'annonce de la fin de sa chimiothérapie. La princesse de Gall, rayonnante aux côtés de son époux William, a surpris tout le monde en se rendant à Southport pour un déplacement qui n'avait pas été prévu. Cette nouvelle tant attendue a été comme un souffle d'espoir à la rentrée. Le 9 septembre, Kate avait partagé sur les réseaux sociaux qu'elle avait enfin terminé son traitement de chimiothérapie, 6 mois après avoir révélé son combat contre le cancer. Mon objectif est désormais de tout mettre en œuvre pour me libérer de cette maladie. Bien que la chimiothérapie soit derrière moi, le chemin vers la guérison complète est encore long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient. J'ai hâte de retrouver le chemin du travail et de participer à d'autres engagements publics dès que possible. Confiés-t-elles en voix off dans un émouvant film familial capturé lors de leurs vacances dans le Norfolk ? Les images touchantes de Kate et William entourés de leurs trois enfants ont profondément ému les internautes, ravis d'apprendre que la princesse de Galles avait remporté une première victoire dans son combat. A peine une semaine après la diffusion de sa touchante vidéo, Kate Middleton a discrètement recommencé à travailler en participant à des réunions au château de Windsor. Puis, le 2 octobre, elle a fait une réapparition émouvante sur les réseaux sociaux, en photographiant un moment tendre où elle enlace une jeune photographe, Liz Atton, qui lutte contre un cancer agressif. A seulement 16 ans, Liz a été profondément marquée par cette rencontre. Pour être honnête, j'étais en état de choc. Cette journée était incroyable, mais ce moment était tout simplement fou. C'était vraiment spécial, car ils étaient si gentils, a-t-elle confié à la presse britannique. La rencontre inattendue avec Liz semble avoir inspiré Kate à se rendre de nouveau sur le terrain. Le 10 octobre, alors que le prince William était prévu seul à Southport pour soutenir les familles et les secours touchés par une tragique attaque au couteau, ayant fait trois victimes âgées de 6 à 9 ans, Kate a décidé de l'accompagner à la dernière minute. Comme le souligne Point de vue dans son édition du 16 octobre, sa présence n'était pas prévue à l'agenda officiel de la cour, mais elle a choisi d'être à ses côtés pour cet engagement qui lui tenait particulièrement à cœur. Profondément touchée par ce drame, Kate a tenu à adresser un message de soutien aux proches des victimes sur les réseaux sociaux. Dans une story signée d'un C et d'un W pour Catherine et William, elle a écrit « En tant que parents, nous ne pouvons imaginer ce que les familles, les amis et les proches de ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés traversent. Nous envoyons notre amour, nos pensées et nos prières à tous ceux qui ont été touchés par cette attaque odieuse. » Ce retour sur le devant de la scène, en tant que maman et symbole de résilience, revêt une signification profonde et poignante pour Kate Middleton.